coucou bonsoir tout le monde j'espère que vous êtes en forme que vous avez passé une belle journée que tout va bien pour vous moi ça va alors je vous retrouve tard il est tard mais c'est très bon le tartare avec du assez très bon le tartare moi j'adore le tartare et alors alors là le tartare le fromage le fromage tartare c'est très bon finzer mais j'adore ça ou au noix où ils en font la figue et tout ça c'est très bon moi j'adore ça j'adore ça c'est frais en plus l'été c'est délicieux et alors là le tartare la viande hachée avec le jaune d'oeuf le sel le poivre les capres tout le bastringue j'adore ça tout ce qui est tartare j'aime j'aime le tartare j'aime le tartare alors c'est pour ça je vous fais une vidéo tartare et comme c'est une vidéo tartare je vais vous faire une carte de de nuit de nuit mais en plein jour parce qu'il fait pas encore nuit on va pas attendre non on va pas attendre qu'il fasse nuit pour faire une carte parce que je vais regarder camping paradis je crois ce soir je vais si j'aime bien camping paradis moi j'attends la suite de je suis comme ça je suis en transe je suis en transe parce que j'ai regardé toute la série de hp et donc elle est en cloque elle est en cloque et alors on sait pas qui est le père à moi j'en suis je à mon avis c'est pas super poulet non à mon avis c'est pas super poulet non je sais pas on le sera que dans la saison 5 qui sera tournée l'année prochaine en 2025 je suis dans tous mes états enfin je comprends quand vous attendez une de mes vidéos parce que moi j'attends je comprends dans quel état vous êtes je j'arrive à comprendre maintenant parce que moi je suis dans le même état avec qui je paye c'est pas ma poudre donc du coup je me suis dit il faut qu'il me voyait il faut qu'il me voyait avant de dormir ça va faire des cauchemars alors et c'est pour l'une d'entre vous en particulier c'est pour petite françoise ouais parce que elle était toute tristounette parce que elle s'est dit elle ne se c'est vrai pardon pardon et vous êtes nombreux sur moi à penser cela engie et sert pas de ce que je lui ai envoyé tout ça mais franchement je vous assure il me faudrait trois journées dans une journée et encore je ne sais même pas si ça me suffirait je suis vraiment désolé je voudrais vraiment à vous faire plaisir à tout 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 mais je peux pas je ne peux pas bon alors ça c'est franchement je presque j'ai envie de vous dire en brisant en brisant le coeur ça me brise le coeur là comme ça elle est brisée en deux comme ça ne m'envoyez plus rien comme ça je vais pouvoir user le stock que j'ai voyez ne me faites plus de cadeaux c'est horrible de dire ça parce que non mais j'ai rien non mais c'est horrible de dire ça mais limite faut plus moi rien m'envoyer non non ne me faites plus je ferai plus d'ouverture le courrier le dimanche comme ça je pourrais profite je pourrais me servir des choses que j'ai depuis des années des fois j'ai des découpes des machins des trucs depuis c'est assez rangé c'est stocké c'est gardé mais comme je me sers souvent des dernières choses vous savez c'est comme je me sers toujours des dernières choses arrivées ou alors ou alors ce qu'il faudrait faire c'est que vous me donnez un sujet par exemple tel jour de la semaine ça serait bien d'instaurer ça une idée encore de génie bien sûr par exemple tel jour de la semaine on se dirait on se dirait on se dirait tiens engie fait un thème sur tiens là je vais faire la pleine lune par exemple parce que la prochaine pleine lune vous savez qu'elle est le 18 septembre et alors moi je suis toujours angoissé à la à l'arrivée des pleines lunes car joy se transforme en loup garou vous le saviez pas mais je vous le dis c'est si joy se transforme en loup garou toutes les toutes les pleines lunes et alors donc la prochaine c'est le 18 septembre donc je m'étais dit je vais faire un thème sur le loup le loup garou celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie seul au fond de son lit seul au bout de la nuit loup garou j'ai le droit donc je vais faire une carte sur le thème de garou à nous alors à donc on pourrait se dire tiens par exemple vous savez dimanche c'est l'ouverture du courrier bas si vous n'envoyez plus rien vous ne m'envoyez plus rien je ne fais plus l'ouverture de courrier et le dimanche on se dit on donne un thème à engie et elle se débrouille avec je sais pas moi par exemple souris n'importe quoi mais pas faire spécialement souris mais je veux dire pleurer par exemple on sait pas un thème que j'aborderai tous les dimanches celui que vous auriez choisi et celui qui remporterait le suffrage universel un truc dans le genre je sais pas moi je sais pas comment faire pour que vous soyez tout heureuse vous savez c'est ça alors donc aujourd'hui je disais je reviens je reviendrai alors je reviens parce que j'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles ce matin je voulais oui alors joy joy alors il dort là il dort et donc vous savez il a il a n'a des oedèmes pulmonaires puisque il a il est cardiaque et donc il a une maladie cardiaque qui fait que ça lui fait des oedèmes pulmonaires et pour en vieillissant ça va s'aggraver et il partira de ça de toute façon et c'est pour ça que je suis dans tous mes états je le montre pas toujours vous savez mais c'est pas facile donc cette nuit m'a fait une grosse crise et donc j'ai appelé avant d'y aller avant de me déplacer parce qu'il faut que j'aille à tour et donc du coup j'ai appelé le cardiologue je lui ai dit je voudrais un rendez-vous d'urgence parce que joy il m'a fait une crise cette nuit et tout ça alors il m'a dit non enfin c'est pas j'en fais une par an une grosse électro un électrocardiologue on en fait en effet un parent et alors là la fée on sait en quel stade il est il m'a demandé les symptômes et tout ça tout ça et je dois lui prendre son rythme cardiaque qui doit pas dépasser 35 à la minute si ça dépasse 35 à la minute c'est très grave ça veut dire qu'il peut faire une crise cardiaque à tout moment donc là il m'a demandé tout ça on a fait un peu comme vous savez une visio une visio visite là comme nous mais voilà donc on y a pris son cardio tout ça blabla et donc on a doublé le le traitement on a doublé le traitement c'est du ferruzenol pour celles qui connaissent et le vetmeda donc on a doublé la dose de ferruzenol là ferruzenol voilà et donc il n'y a rien d'autre à faire de toute façon pour l'instant il n'y a rien d'autre à faire que de doubler le médicament et de qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre aussi il m'a dit de surveiller s'ils toussaient parce qu'en fait comme ils toussent mais cette nuit c'était pas ça c'était vraiment une crise mais des fois ils toussent c'est vrai il m'a dit ça se trouve il a besoin d'un antitussif donc peut-être il a besoin d'un traitement et ça ça dépend de justement du du cardiaque du voilà alors suivant combien enfin bon quand est ce qu'ils toussent machin nana c'est tout un c'est tout un c'est une horreur à quel moment ils toussent si c'est la nuit quand ils dorent si c'est le jour comme ça nana nana faut que je surveille tout ça que je mesure et tout ça bon enfin bref donc du coup on est allé on est allé chez le veto pour reprendre des médicaments d'avance parce que j'en avais pas assez voilà et puis ben c'est tout voilà c'est tout ça c'est pour celles qui voulaient des nouvelles voilà et là il fait dodo il a mangé tout ça voilà voilà et ce matin on a fait une promenade parce que il est il est il est en forme c'est ça le c'est ça le ce qui est bien c'est qu'il est en forme c'est à dire que en promenade il se promène il a envie de se promener ce matin on a fait la rencontre d'une copine parce qu'il y en a plein de cavaliers king charles et alors on se connaît quoi ils se connaissent et donc quand on se voit comme ça hop voilà donc il est il est content machin tout ça il veut se promener voilà il il mange bien voyez ce que je veux dire quoi il est il est heureux quoi il est bien quoi mais c'est son c'est comme quand on a une maladie ben il faut vivre avec quoi malheureusement et puis on sait pas voilà voilà pour les nouvelles de joy hein je voulais je voulais absolument vous en parler là ce soir comme ça pour celles qui je sais qu'il ya je sais qu'il ya des abonnés qui qui l'aiment bien mon petit joy et qui aime bien avoir des nouvelles donc voilà donc voilà allez on va faire une petite carte comme ça histoire de s'amuser en fait c'est pour assembler parce que françoise a m'a fait rire donc parce que je lui ai montré je lui ai fait une photo des daïs sur le thème loup que j'avais dont des qui ne sont pas à elle et elle m'a dit elle est mignonne parce qu'elle me dit ben je reconnais un sauf que il a t'as supprimé la lune et t'as supprimé les arbres c'est normal c'est pas ça doit pas être ça découpe à elle non parce que j'en ai j'en ai plein des découpes de loup donc je les regroupe et puis j'ai pris au pif et puis au pif c'était pas la sienne bien sûr enfin bon bref donc du coup je vais quand même faire une elle m'a dit il n'y a pas la lune et il n'y a pas là les arbres alors je vais faire donc admettons vous avez un loup et vous voulez faire un décor dans une pleine lune comme ça vous savez c'est beau et des arbres vous avez envie de faire un décor mais vous n'avez pas le daï où il y a le loup la pleine lune l'arbre eh bien on peut assembler les choses comme ça et faire un coucher de soleil enfin pas un coucher de soleil un coucher de soleil pleine lune je suis fatiguée je suis fatiguée vous savez donc donc on peut quand même assembler on peut quand même assembler des des daïs pour faire un décor le décor qu'on a envie un d'accord donc on va faire ça ça fait déjà dix minutes que je parle bon ben voilà il y a encore une tonne de désabonnement je suis désolée bon alors donc du coup on a dit on a dit on a dit qu'on était aujourd'hui le le lundi 19 n'importe quoi si mais n'importe quoi on est le lundi 26 pourquoi vous me dites 20 19 vous dites n'importe quoi non on est on est le 26 c'est la sainte natacha 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 j'en connais pas non je sais pas parce que je réfléchis toujours vous savez mais c'est pas du tout la pleine lune le 18 c'est pas le 18 ah si 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 bon alors donc du coup parce que je réfléchis vous savez alors c'est ça natacha et ben voilà natacha elle attache ce qu'elle veut alors elle attache à natacha, elle attache B, elle attache C, elle attache ce qu'elle veut alors donc c'est bonne fête à toutes les natacha et toutes les nataches de toutes les lettres de l'alphabet c'est l'anniversaire donc de soledad donc on lui fait c'est un drôle de prénom ça elle a un drôle de prénom c'est très joli ça doit être de je sais pas quelle origine c'est breton sûrement et alors donc on lui fait un joyeux anniversaire et c'est l'anniversaire d'une françoise aussi françoise jacques frère jacques frère jacques parce que je pense qu'elle a un frère qui s'appelle jacques c'est la sache 256 c'est n'importe quoi j'en sais rien du tout je dis n'importe quoi on fait un pompon oh bah si parce qu'on n'a pas fait de pompon non mais dis donc on a le droit alors c'est une petite vidéo surprise dirons-nous on disait que c'était une vidéo surprise bah si mais de toute façon ce soir il n'y a que camping paradis à la télé bon je regarde je regarde j'aime bien tout ce monde j'ai plus d'angepire alors alors c'est quoi ça moi je sais pas on fait quoi comme celle là je vous l'ai faite non deux collègues discuteux quand une de tes amies te dit quelque chose à quel moment comprends-tu que c'est un secret bah c'est très simple hein quand je me rends compte qu'il serait dommage de ne pas le partager voilà non faut jamais rien dire à personne personne sait tenir un secret personne non 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 vous savez c'est très dur de vivre avec un secret c'est très très difficile de vivre avec un secret c'est lourd à porter des secrets ça dépend de ce qu'on vous dit évidemment si on vous dit je sais pas moi n'importe quoi il y a des trucs on s'en fout mais il y a des trucs c'est passionnant hein il faut le dire à tout le monde ah bah si alors donc dans un bus un vieux monsieur voit une jeune fille mâchant avec énergie un chewing gum s'asseoir en face de lui après quelques minutes l'homme lui dit mademoiselle vous pouvez arrêter de me parler je vous avoue que je n'entends rien je suis sourd voilà ensuite un troisième une institutrice demande ah bah non ça c'est déjà fait ça ah oui bah ça c'est parce que je choisis un peu celle que je veux j'ai le droit je fais ce que je veux de toute façon non mais dites donc un homme explique à un de ses amis mon épouse devient historique quand elle s'énerve hein non elle devient hystérique c'est le bon mot c'est hystérique non non elle est historique elle se souvient de toutes mes erreurs du jour et même de l'heure où je les ai faites c'est vrai quand on s'engueule vous aussi vous faites ça non quand on s'engueule ça dure des heures les engueulades parce qu'il faut tout 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 ah bah on se souvient de tout et alors on est obligé de revenir en arrière de tout ce qu'on nous a fait d'il y a 20 ans ah si on revient 20 ans en arrière alors ça dure des heures l'engueulade et au petit matin on se rappelle plus pourquoi on s'était engueulé non non on se rappelle plus on se rappelle plus alors quand on a de l'humour on en rigole et quand on n'a pas d'humour voilà quoi vous avez compris quoi alors tout ça c'est bien allez on y va on fait une petite cartoonette comme ça toute mignonne toute mignonne bon j'ai pas ce qu'il faut non ça commence mal ah si si bon allez on y va on y va on y va alors on va assembler trois trucs sur une petite carte où on va faire une pleine lune regardez regardez là je suis en plein soleil regardez j'ai le bras qui bronze alors hop là donc pour ce ah non ça c'est mes seins alors attendez c'est le droit oh là 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 bon alors donc on a une base 10-15 de la couleur de vos rêves ensuite on a du papier à zaquarellab zaquarellab c'est une chute ça allez on y va on y va parce qu'il va y avoir moins de vidéos de scrap que de blabla alors ouais je vais mettre que c'est une vidéo blabla qu'est-ce que vous en pensez vous dites que c'est bien comme idée je n'ai que des bonnes idées 9,5 sur c'est bizarre comme format ça bon 9,5 sur 14 allez 9,5 sur 14 d'ailleurs ça va être une grosse pleine 9,5 sur 14 alors 9,5 sur 14 comme ceci comme cela hop on fait ça donc vous prenez le format de vos rêves peu importe peu importe ok donc là on va faire ça bon ensuite moi je vais faire un ton mauve parce que j'ai envie de faire un coucher de soleil un coucher de soleil j'en veux avec mon coucher de soleil j'ai envie d'une pleine lune dans les tons mauves et noirs je fais ce que je veux de toute façon pour ce faire c'est simple j'ai déjà fait souvent cette vidéo pour faire des pleines lunes ou des couchers de soleil vous prenez un cercle alors ça c'est un gros cercle une grosse c'est parce que vous comprendrez plus tard ça aussi parce que je fais un peu tout dans le désordre donc vous avez un gros cercle il tient presque toute la carte mais on peut prendre la taille que l'on veut on veut cacher ça alors justement on m'a fait un cadeau je vais utiliser c'est de la colle qui est repositionnable c'est à dire c'est de la colle qui ne colle pas bon alors je vais tester j'espère que je ne vais pas pleurer c'est à dire que j'espère que ça fonctionne qu'on a compris parce que si ça colle vraiment je vais toucher le fond je vais faire la tronche bon alors disons là je vais donc comment dirais-je je fais ça là ça marche je mets de la colle comme ça là mais qui ne colle pas alors vous pouvez là je fais ça comme ça mais qu'est-ce que je voulais dire ce que je veux dire c'est que si vous n'avez pas ça vous prenez un gros cercle un petit cercle vous voulez une petite pleine lune une grosse pleine lune une moyenne pleine lune on s'en fiche prenez la taille que vous voulez et vous mettez moi d'habitude je mets mes doigts comme ça dessus et puis je le tiens bien bon là c'est parce que je veux crâner vous voyez oh c'est génial en plus c'est vrai c'est bien donc j'ai le droit de crâner donc je mets ma pleine lune comme ça là comme ça là je ne sais pas ce que ça va donner ça va peut-être être pas terrible le moment de truc mais voir parce que je vais assembler avec mon arbre là enfin mon arbre c'est vous qui m'avez offert ça je vous signale bon je couperai les branches je vais assembler des trucs que vous m'avez offert donc qu'est-ce qu'on fait c'est tout c'est tout vous mettez votre rond là comme ça c'est du papier aquarellapse et je prends le côté lisse je fais ce que je veux aussi c'est pareil et là on va se faire une pleine lune avec les encres de chez Action c'est 100% Action à part les découpes vous pouvez mettre n'importe quoi là devant le pleine lune n'importe quoi rien du tout même que la pleine lune et puis un sentiment voilà et là on commence par le plus clair et là hop on machine comme ça alors c'est les encres de chez Action vous avez compris que ça peut être super formidable mais je pense que ça va aller quand même donc on commence par le plus clair d'accord voilà je vais faire un petit peu à l'arrache ok regardez voilà ensuite on continue de plus en plus foncé comme ça vers l'extérieur le plus foncé et vous et vous noyez le plus foncé sur le plus clair bon il n'y a pas une grosse différence comme couleur on n'a pas l'impression qu'il y a une énorme différence mais bon ça ira c'est juste pour hop hop parce que je crois qu'on m'a demandé déjà plusieurs fois comment je faisais mes couchers de soleil comment je faisais mes pleines lunes et tout ça c'est d'une facilité déconcertante après vous choisissez des couleurs ça pourrait être dans les tons rouge orange rouge orange noir ça peut être aussi dans les tons bleu bleu foncé bleu clair bleu marine vous pouvez faire les dégradés que vous voulez franchement et puis soyez original vous pouvez très bien faire des pleines lunes je ne sais pas moi je ne sais pas c'est des trucs j'aime bien les tons orangés rouge c'est beau aussi et les bleus aussi quand on part du bleu clair au bleu foncé c'est très beau aussi qu'on finit noir il faut toujours faire c'est vraiment à l'arrache que je le fais mais ça va aller et à la fin il faut toujours finir avec du noir pour faire les contours ça va vraiment vous alors ça ça va être nul je sens que ça va être nul ce truc là donc je ne vais pas prendre ça j'ai horreur de ces trucs là je ne sais pas si vous vous aimez les bombés moi je ne les aime pas je les utilise parce que j'en ai mais je n'aime pas trop déjà je trouve qu'ils s'abîment ils s'abîment vite et puis en plus ils sont un peu trop durs j'aime bien quand c'est tendre j'aime bien la tendresse la tendresse et vous mettez du noir tout autour comme ça c'est obligatoire 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 voilà comme ça vous partez comme ça sur votre plaque et puis vous revenez comme ça sur les bords c'est tout il n'y a pas besoin d'être une artiste pour faire ça je vous assure et donc là qu'est-ce qui va se passer il va se passer que vous avez ça regardez on voit là on voit que ça fait ça c'est ça bon alors une fois qu'on a ça quand on va retirer ça ça va être extrêmement blanc c'est pas super il ne faut pas que ce soit trop blanc quand même mais ça va être trop blanc regardez enfin trop blanc regardez on voit qu'elle c'est une grosse pleine lune ça ne va pas je veux dire ce n'est pas ce qu'on veut donc je retire la colle qui est en hop vous voyez ça fait de la regardez c'est super ça j'adore j'adore ça c'est génial merci merci je ne connaissais pas je ne connais rien moi donc hop voilà et là qu'est-ce que je vais faire je vais reprendre ma couleur très claire là ou foncer prenez celle que vous voulez en fait c'est suivant l'effet que vous voulez faire vous allez en mettre un peu et vous allez passer hop délicatement comme ça vous savez comme dans les ça fait vraiment ça dans les vous voyez regardez hop vous faites des traînées comme ça vraiment à l'arrache comme ça mais sans appuyer sans appuyer hop vous passez comme ça ça va faire comme si c'était des voilà hop 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 vous voyez regardez ça fait hyper joli c'est facile à faire c'est facile c'est facile c'est facile le rendu il est toujours magnifique je vous assure c'est toujours c'est garanti c'est trop beau ensuite moi je vais rajouter un petit peu des effets des étoiles il faut des étoiles dans le ciel alors je n'aurais pas dû les retirer tout de suite mais c'était pour vous montrer comment on faisait il ne faut pas que ça reste tout blanc sinon c'est moche donc là vous remettez votre truc et là moi je vais mettre je vais faire des éclaboussures d'étoiles alors on peut si vous n'avez pas je vais le faire à l'encre de chine si vous n'en avez pas ça n'a aucune importance vous prenez un petit crayon blanc et vous faites des petits points de ci de là ça marche aussi ça marche aussi on pouvait faire ça aussi moi j'avoue que j'aime bien faire des éclaboussures comme ça je trouve que c'est plus bon je ne sais pas c'est la surprise j'aime bien les surprises vous voyez si vous prenez votre crayon c'est vous qui les déposez là où vous voulez il y a moins de surprises puisque vous décidez vous avez compris alors je vais prendre mon petit pinceau tout fin tout fin je ne sais pas ce que j'en ai foutu c'est la loose c'est la loose c'est la loose c'est la loose je ne sais pas c'est la loose je ne sais pas où il est je suis triste je vais en prendre un autre mais ce n'est pas celui-là je vais le flinguer celui-là je suis triste alors j'en ai un qui est fait exprès pour ça et je ne sais pas où il est bon oh là là ça m'énerve de chercher des fois bon bah quand ça vous énerve de chercher vous ne cherchez pas peut-être comme moi donc là je vais prendre de l'encre de chine la blanche et je fais comme ça moi mais bon vous avez compris je trouve que c'est plus je ne sais pas ça fait plus naturel il y en a des grosses des petites vous savez il y a l'étoile du berger l'étoile du machin l'étoile de mer l'étoile d'araignée vous avez compris il y a toutes les tailles il y a tout ce qu'on veut donc bon moi je préfère la grande ours la petite ours voilà c'est ça l'ourson le machin il y a tout ce qu'il faut il y a la brouette il y a la charrette je ne sais pas quoi la grande ours la petite ours enfin bref et donc regardez-moi ça si ce n'est pas trop beau c'est trop beau regardez-moi ça regardez-moi ça c'est trop joli trop joli elle était trop jolie ma petite cartounette elle était trop jolie ma petite cartounette elle était trop jolie ma petite cartounette bon voilà je vais le garder ça parce qu'il est très bien comme taille pour faire une énorme pleine lune et c'est tout ça y est on a fini qu'est-ce que je vais faire je vais coller ma base sur ma base comme ceci alors attendez parce que c'est pour sec je suis en train de faire le guignol c'est guignol c'est guignol parce que je n'ai pas envie d'attendre vous faites comme ça ça fera joli aussi d'éponger regardez- regardez ça atténue ça fait encore plus vrai regardez c'est trop magnifique j'adore c'est quand même pas ma faute si j'adore ce que je fais que je m'aime que je m'aime que je m'aime que je m'aime certains diront que je suis folle déjantée détraquée que je suis folle dingue je suis une folle dingue que je suis une garcimor c'est vrai en plus que je suis moi je suis moi tant pis vous voulez que je vous dise c'est trop tard donc regardez comme c'est beau sur la base c'est beau c'est magnifique 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 et là vous y mettez ce que vous voulez je pourrais très bien je vais mettre plusieurs choses histoire de vous dire vous pouvez mettre la sorcière qui passe comme ça regardez elle passe j'adore vous mettez la petite sorcière ça rend super bien j'avais un sentiment Halloween que vous m'avez fait il est en blanc regardez hop Halloween toc toc regardez ça fait sublime juste ça ça suffit sinon vous avez des découpes noires il faut mettre une découpe en noir ça marche toujours mettez le père noël avec le traîneau vous mettez les oiseaux des découpes de oiseaux des découpes de chouettes des découpes de hibou des découpes de comment ça s'appelle des chauves souris vous pouvez mettre tout absolument tout ce que vous voulez en noir ça fonctionnera toujours parce que ce qui est mis en valeur c'est votre pleine lune là on m'a envoyé ça c'est Ninou elle m'a envoyé regardez cette découpe là que j'adore elle est magnifique c'est Alice au Pays des Merveilles elle est trop belle regardez moi ça si ça rend pas super joli mes ongles bleus j'aurais dû mettre du mauve enfin bref vous avez compris regardez comme c'est trop magnifique c'est trop beau voilà vous mettez absolument ce que vous voulez sur votre fond et alors moi je vais mettre donc le loup et l'arbre l'arbre alors il est trop grand je pense regardez comme ça c'est trop beau regardez comme c'est magnifique j'adore et le loup le loup voilà et donc vous mettez vous cumulez vous mettez le loup je vais me mettre comme ça alors est-ce que je le mets derrière l'arbre ou devant j'aime bien décorer comme ça hop c'est trop magnifique j'adore c'est trop beau c'est sublime 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 ouais je vais faire ça pour qu'en fait ça découpe pas trop mais que je gâche pas trop mais je vais faire comme si le loup il était derrière l'arbre vous savez le loup il se cache loup y es-tu où es-tu où es-tu où es-tu loup y es-tu nanana m'entends-tu hé oh hé oh est-ce que tu m'entends est-ce que tu m'es hé oh est-ce que tu m'entends est-ce que tu m'entends est-ce que tu me vois regardez moi ça si c'est pas trop beau si c'est trop magnifique donc moi je vais mettre ça comme ça vous voyez regardez mon loup et là il est caché derrière l'arbre et il crie au loup il appelle sa femelle sûrement je sais rien moi allez je colle ça comme ça alors je pourrais très bien faire le contraire mettre là et puis mettre l'arbre ici mais je trouve que ça rend mieux si c'est le contraire j'ai le droit c'est parce que la découpe elle est comme ça bon c'est pas grave on fait ce qu'on veut de toute façon hop 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 il est là il est là je mets là oh il est trop magnifique il est comme ça dans l'arrondi de la pleine lune vous voyez regardez son museau il est dans l'arrondi je le fais épouser l'arrondi de ma pleine lune c'est une mise en scène moi je suis une très bonne mise en scène oise ainsi et donc là je vais mettre l'arbre votre découpe c'est vos cadeaux j'aurais pu choisir mais c'est pour faire honneur à ma petite Françoise Meunier qui m'a envoyé plein de découpes sur les chevaux et les et les les chevaux et les loups c'est un thème qu'elle doit adorer alors je lui fais honneur voilà et d'ailleurs je t'enverrai cette carte voilà et j'espère que ça te fera plaisir tu me dis que ça te fera plaisir voilà donc ça sera pour toi cette carte tu verras comme elle est magnifique en vrai c'est encore plus beau encore plus beau qu'à la télé ouais ouais quoi j'ai le droit de crâner non mais dites donc allez là je mets ça oh là j'adore c'est trop magnifique on va laisser sécher comme ça c'est trop beau et là moi je vais découper parce que je je ne fais pas laisser des on ne va pas on ne va pas laisser l'arbre dépasser de là oh c'est trop beau c'est trop magnifique voilà c'est magnifique alors là je découpe pour que ce soit bien droit enfin que ce soit sur la carte ça vous avez compris le principe voilà voilà et voilà et c'est tout bon après le sentiment moi je ne vais pas en mettre parce que vous voyez je l'envoie à Fanfan là si elle veut la garder elle la garde si elle veut la renvoyer à quelqu'un avec justement elle veut la renvoyer à quelqu'un avec son propre son propre comment dirais-je qu'est-ce que je voulais dire son propre sentiment elle met un sentiment à elle et puis et puis elle la renvoie à une copine passe 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 passera si ça ne vous plaît pas ce que je fais enfin je veux dire moi ça ne va pas me blesser je vous le dis tout de suite non non parce que alors donc voilà alors attendez hop je sèche là je sèche pour vous montrer parce que c'est pas sec il faut il faut que ça se sèche oh c'est trop joli oh qu'est-ce que c'est beau donc vous voyez c'est pas difficile franchement tout le monde peut faire ça il y en a pour vous avez vu trois secondes voilà trois secondes je l'adore ma carte je vais la garder finalement donc voilà et puis après vous pouvez mettre des petits strass de ci de là moi je laisse ça comme ça c'est tout voilà voilà la carte le loup-garou la pleine lune c'est sympa ça ne met pas longtemps à faire ça vous voyez et vous pouvez vraiment y mettre vraiment un tas de choses très très différentes vraiment un tas de choses différentes voilà je vous embrasse très fort je vous souhaite une très très belle soirée prenez soin de vous prenez soin de vous on se retrouve demain et on fera je sais pas quoi encore un glace non je sais pas du tout non je sais pas du tout du tout ça dépendra de mon humeur on verra je sais pas dites moi ce que vous voulez qu'on fasse quel sujet et comme ça ça me fait un peu vous savez ça me fait sortir ça m'oblige à réfléchir encore plus moi j'aime bien j'aime bien ça me dérange pas c'est une sorte de défi pour moi j'aime bien bon après si je peux pas je peux pas je fais pas mais si ça m'inspire et si je peux je fais voilà je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain de toute façon ciao c'est une sorte de défi